Les activités ménagères sont une nécessité de la vie quotidienne. Mais une fois qu'on en a terminé, quel plaisir de se dire que c'est fait! Et l'on va de même pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs. En participant aux tâches ménagères, la personne atteinte de troubles neurocognitifs peut elle aussi éprouver ce sentiment de satisfaction, surtout lorsqu'elle sait qu'elle a contribué au bien-être des autres et aux siens. Il s'agit d'un puissant facteur de motivation qui donne un véritable sens à sa vie. La nature répétitive et la routine de certaines de ses tâches peuvent également contribuer à réduire le stress et l'anxiété. Consultez le livret pour trouver des idées d'activités. Choisissez-en une dans le livrain ou regardez autour de vous. Chaque pièce de la maison offre de nombreuses possibilités d'activités. Il vous suffit d'ajuster le niveau de difficulté en fonction des capacités. Le fait que la personne puisse partager cette activité avec vous est ce qui compte le plus. Les troubles neurocognitifs se distinguent souvent par une humeur, des capacités et des symptômes qui fluctuent d'un jour à l'autre. Il est donc important de prévoir un plan B pour s'adapter à l'état physique, cognitif et social de la personne. En modifiant l'activité pour s'adapter à ses fluctuations, on s'assure que l'expérience reste agréable. Opter pour des tâches familières que la personne faisait avant est un bon moyen d'augmenter son degré de participation et d'enthousiasme. Ceci permettra aussi de s'adapter plus facilement à ses capacités. Dans cette section, nous allons aborder le nettoyage du réfrigérateur, le rangement d'une armoire et le pliage de lâche. Dans chaque vidéo, vous serez guidé par ces icônes. Elles apparaissent pour vous fournir des informations utiles, comme les termes que vous pouvez consulter dans le glossaire, des conseils et des consignes de sécurité. Pour des informations plus détaillées, vous pouvez consulter notre liste de consignes de sécurité. Vous y trouverez tous les conseils de sécurité réunis en un seul endroit. Ce curseur permet d'ajuster le niveau de difficulté de chaque activité en fonction des composantes sociales, cognitives et physiques nécessaires pour réussir l'activité. Plus la couleur est pâle, plus c'est facile. Plus la couleur est foncée, plus les activités deviennent difficiles ou complexes. Vous serez en mesure d'évaluer comment garder l'activité stimulante, tout en l'adaptant à l'état physique et cognitif de la personne. Il n'y a rien de tel qu'un bon ménage de la maison pour vous sentir bien chez vous. La fierté d'un travail bien fait donne tout son sens à cette activité. Et lorsque vous le faites ensemble, c'est un vrai plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada